Salut tout le monde, à tous et à toutes, je me suis acheté le petit DLC du coup de la suite de Outlast et du coup je commence à faire des vidéos pour faire la suite de cette aventure que j'avais déjà fait sur Outlast, que vous pouvez voir d'ailleurs dans mes playlists. Je débutais totalement dans les vidéos, bon pour moi c'est encore un peu moyen tout ça, non mais normalement la qualité, le son, tout ça devrait être un peu mieux qu'auparavant. Voilà, donc je vais démarrer le jeu comme ça, je découvre totalement, je ne me suis pas spoilé, comme à mon habitude je préfère profiter pleinement de cette aventure et galérer correctement. Donc je vais faire des vidéos qui vont durer maximum 25 minutes environ, j'essaierai de couper et de relancer un épisode par la suite. Voilà, donc là je vais complètement découvrir cette extension qui doit durer environ 2 heures de ce que j'ai cru, 3, 4, cru, comprendre. Voilà, donc je vais me lancer tout de suite sans plus attendre et on va voir un petit peu, je me suis mis un peu dans les conditions pour flipper bien sûr. Et on va voir ce qu'il en est, j'ai profité des soldes Halloween. Oh si je peux regarder autour de moi, ok d'accord. Ça commence bien. Oui, frappe-moi ma folle. Oh, mais c'est dégueulasse. Mais t'es malade. Alors tu me frappes là comme ça, on ne se connait pas et puis après tu me lèches l'oreille. Oh, c'est horrible. Et ils ne sont pas très contents. D'accord. Deux heures plus tôt. Bon, c'était d'équiter, je crois que le personnage meurt dans la fin de l'Outlast si je me souviens bien. Vous ne me connaissez pas, il faut que je fasse vite. Ils surveillent peut-être. Je fais une émission de deux semaines en tant que consultant logiciel sur un site de Markoff, psychiatrie système à Montmassif. J'ai signé une série d'accords de confinanciers et je suis en train de... Je ne vois plus ce qu'il y a écrit. Ah, c'est peut-être deux heures plus tôt. Ils nous ont ramené à la vie. Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis en train de violer en ce moment, mais franchement, ils peuvent aller se faire fausses. Il se passe des choses terribles là-bas, je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à croire la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Et Tooby me parle d'une thérapie onirique qui allait trop loin, d'aller regarder quelque chose et qui les attendait dans la montagne. Des gens souffrent et meurent quand ça me rend bien. Ça met plein les poches. Ça, il est critique. Ok, appuyez sur G pour envoyer le courrier à l'invénage. Oh, j'ai essayé de rejoindre trois fois. Le Seigneur Jean se monte. Nouvelle objectif, la conseil me suis dit. Que faites-vous et ce sont les enseignants que vous étiez juste ? Du moteur en morpheur, je n'ai qu'à la suite. C'est parti mignon, ouais. Oh là, mais ça va trop vite. Ah, mais c'est... Ah, non, d'accord, c'est quand je vise. Je ne reçois pas assez d'infos. Je veux simplement savoir si nous avons entendu quelque chose. En forme du cancer. Ah, mais non, non, c'est... C'est pas quand je vise. C'est pas quand je vise. Moi, j'ai une carrière qui... Bien sûr, la thérapie, on t'est pas... Pas mal que c'est un peu de quatre. C'est pas mal. Je vais perdre des sièges dans son... C'est pas mal. Un peu de quatre. C'est pas mal. Ne répondiez-vous pas à votre beeper. Je vais leur dire que vous êtes à s'arriver. Ok. Bon dieu, mon gros lieu, vous voulez vous attendre. Je vous en ai mis du temps là. Je vous en ai mis du temps là. Je vous en ai mis du temps là. Putain, mais vous allez trop vite là. Je crois qu'on revit la scène avant qu'il foute pile dans la cellule, en fait. Le Wall Rider, donc. Oh, c'est stressé, ça n'en est plus. J'ai l'avancé. Ouais, du coup, je suis... Parc, finalement, preview bin. Functional imaging in faces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. I can call it in the chamber to ask them to delay. No. I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is gonna have us up and running before me and Deli. Right, Mr. Park? Are we happy, Mr. Park? Alors? Uh, Steve? Est-ce pas mal. Alors? SMRI is still dark. Tu es douté d'autres amis, Mr. boots, parce que je considerais qu'on m'a respecté face à ces compétences et alors qu'ils sont d'éternuant pour le port de corporation. It's all énorme. C'est ... C'est vrai. C'est vrai. Je sais ce que vous faites. Je sais ce que vous faites. Il va y avoir des démarches. They're going to me violer. Carrément, on va te violer. We're going to violer la cervelle peut-être, mais... On va pas toucher à toi en intégrité, Anna, hein ? Je savais que c'est... Putain, on a pas le temps de dire, en fait. On m'attrape. Ok, mais... Ok, mais... Je sais que tu peux arrêter ça ! T'as besoin de m'aide ! Ok, calme-toi-toi. C'est une haute sécurité. Ok, c'est tout va bien. 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 Ok. ... 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 retourner à votre bureau ils sont sérieux là ouais ouais ok je suis un larbin quoi ok ah ouais carrément en violence ingénieur en logiciel avec une habilitation de sécurité de niveau 3 diplômé de percler avec mention mais pourtant pas assez malin pour se rendre compte que la dernière chose que une mouche prise dans une toile devrait faire c'est se tortiller assez bête pour penser que notre portail emprunté un routeur et une retouche de portefeu serait suffisante on peut les dehors mondial de la sécurité biométrique j'ai bien peur de devoir vous faire interdit mr park will you willingly submit to force the employment did you hear that agent he said yes mr blair oh and did i just hear mr wayland park volunteer oh carrément c'est bien ce que j'entends de brésil le co-corporation on le partit de science j'ai eu ce que j'ai eu ce que j'ai eu auquel il n'est pas par hier à l'aise oui c'est au courant C'était donc ça, l'introduction. Bon, les dialogues, ils passent un peu vite quand même. En violence. What ? Ouais, alors là, moi je suppose que je ne suis plus moi-même. Oh, mais c'est peut-être... Ok. Euh... Oui ? Ouais, donc là, je sais qu'il a pris possession du corps de l'autre. Oh, je veux lire. J'ai merdé, oh mon Dieu, où suis-je ? Des heures ont pu passer, ou des semaines... Ah, des heures, putain, pardon ! J'ai le cerveau rempli de parasites, il nous faut regarder le moteur, je dois trouver de l'aide, je dois appeler à l'aide, Lisa, je suis désolé. Si je meurs, je sais que tu me trouveras, je sais que tu continueras jusqu'à que tu trouves mon corps, j'espère que tu trouveras aussi cette caméra. J'espère que la preuve qu'elle contient fera ce que je n'ai pas pu faire moi-même, faire connaître la vérité. Lisa, chérie, je suis désolé, j'ai merdé, je pensais faire ce qu'il te fallait, mais j'ai merdé grave. Ok. Bah là, du coup, bon, je veux bien, mais... Oh, putain ! Comment j'allume la caméra ? Comment j'allume la caméra ? Je ne sais plus. Comment j'ai fait ? Oh, merde ! Mais c'est parce qu'il n'y a plus de piles, je ne comprends pas. Attends, il faut que je trouve les touches. Il y a une caméscope, bouton de gauche, ça c'est bon, vision nocturne, F, ok. Comment on joue ? Je veux bien, mais... Oh, on m'a ouvert la porte ! Non mais c'est chaud, là ! Je fais quoi, moi, dans tout ça ? Putain, tu fais flipper, toi ! Je ferme la porte ! Putain, putain, putain ! Putain, mais c'est quoi, ce bordel ? Une pile ! Il ne faut pas fermer derrière moi ! Oh ! Il ne faut pas d'observateurs ! Ouais, non, non, je n'ai pas envie d'entrer, en fait ! Ça va ! Oh ! Putain ! Oh ! Putain ! Oh ! Non, non, non ! Allez, non, mais je vais mourir, là ! Je suis censé faire quoi, là ? Je suis déjà mort ! Je vais commencer le jeu, je suis déjà mort ! Je vais commencer le jeu, je suis déjà mort ! Qu'est-ce que je dois faire ? Ça ne s'ouvre pas ! Oh, putain, dans ce sens ! Non, uniquement ! Ouais, non, mais ça va, je m'en vais, là ! J'ai compris, euh... Non ! Mais c'est du délire ! Oh ! On va voir ça tout très, quand même ! Si vous vous l'exprétez, vous me gardez, vous vous gardez l'ombre et vous pouvez faire quelque chose d'un des regrets ! Hum... Tu es bien pour la vie de nous ! Petit bisou ? Pas de la vie ! Putain, viens ! Il n'y a pas d'observateurs, là ! D'accord... Maintenant ! Tu ne fais pas de te la merde avant que je change ma mentalité ! Bah, vas-y, vous m'en importe, je m'en vais, moi ! Ah ! Oh putain ! Merde ! Non, 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 ça va, ça va, je ne veux pas. Une sortie, une sortie, par où là ? Aller à la radio, dans la prison. Oh, ça bouge là ! Oh putain, mais tu me veux quoi toi ? Attends ! Tu n'es pas obligé de venir, tiens, dégage ! Voilà ! Putain, les petits grissements là ! Oh ! Non ! Aller ! Où je vais là ? Aller ! Je ferme la porte. Aidez-moi s'il vous plaît, je suis un docteur, je dois rentrer, je suis... Je suis patient comme vous, j'ai pris de ces vêtements sur le cadavre que j'ai trouvé. Vous devriez me laisser sortir ici, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton, ouvrez la porte. Euh, ouais, j'appuie sur le bouton. Oh oh ! Oh, non ! Euh, oui, oui. Il s'est fermé derrière moi. C'est que vous êtes docteur des menteurs. Les choses que vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Le corps... Qu'est-ce que c'est ? J'avais jamais vu un homme mourir avant aujourd'hui, j'avais vu un corps sans vie sauf dans un cercueil. des dizaines aujourd'hui assassiné et pire encore j'ai regardé un homme dans les yeux pendant qu'un autre le taillé en pièces il a dit qu'il était docteur puis il a vu les il a vu les yocs locs ah oui dont ils m'ont affublé et il a changé d'idée il a dit qu'il était impatient l'un ou l'autre quelle importance ils sont tous ingles et tous malades il n'y a plus vraiment de différence entre eux maintenant la thérapie se propage et qui que suis-je j'ai regardé cet homme à mourir et j'ai pensé ce n'est pas moi merci mon dieu je sais que je mourrai un jour mais je ne veux pas être assassiné le pauvre il voulait te suivre non 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 putain tu n'as pas le droit de faire ça il traverse les murs lui moi je vais je me cache mon dossier vous pourriez recevoir des demandes d'information d'une certaine mademoiselle lisa park de la leadville co dans les prochaines semaines à propos de la démission et de l'hospitalisation de son mari wayland si cela se produit je vous serai gré de me les transmettre monsieur mr park ancien poste contractuel a démissionné à cause d'une maladie mentale non diagnostiquée précédemment j'ai personnellement rendu visite à mademoiselle park et à ses fils pour leur annoncer la nouvelle avec bien entendu cette lueur d'espoir que le traitement gracieusement offert par meur cof psychiatrique présente représente et mademoiselle park a prononcé des paroles bien peu charitables sur meur cof coopération et sur soi même sur moi même pardon je lui ai assuré qu'avec sa procuration elle pouvait essayer de s'opposer au diagnostic des messins sur la maladie de son mari cependant si on découvrait qu'il a démissionné sous de faux prétextes son assurance serait annulée et la famille se retrouverait crité criblé de têtes de soins de santé je pense qu'elle a compris mais si elle persistait dans ses intentions de nuire ou si elle essayait de m'approcher veuillez me le faire savoir cette affaire dont je veux me charger personnellement bien à vous jérémy blair t'as pas le droit de taper jérémy sont pas méchants les jérémy normalement c'est injuste bon bah du coup en tout cas pour youtube je vais couper la vidéo là parce que ça fait environ 20 minutes juste le temps d'expliquer voilà bon bah ça démarre ça démarre un peu speed c'est un peu brouillon du coup je vais couper l'épisode 1 de ce dlc là dessus et je vous dis à bientôt pour l'épisode 2 si vous appréciez mes précédentes vidéos fin n'hésitez pas à regarder l'histoire en amont que j'ai fait sur les épisodes de 2 outlast justement si vous connaissez et ça fait toujours plaisir lâcher un petit pouce bleu et à bientôt des bisous des bisous